Le Sénégal, pays de l'Afrique de l'Ouest avec un climat favorable pour la culture de l'anacardier, étant parmi les 15 premiers producteurs mondiaux dont la valeur ajoutée de cette filière est constituée essentiellement par la vente des noix brutes. La culture de l'anacardier est assez ancienne comme activité de femmes, notamment au sud du pays, en casement naturel. Nous reconnaissons qu'à un moment donné, vers les années 70-80, l'Etat en avait fait une priorité en créant quelque chose au niveau de la région de Antlaf, région de Fatigue et de Kaoula. Une grande ferme communautaire a l'usage de valoriser la culture de l'anacardier. Cela n'a pas suffi pour maintenir le Sénégal au niveau du top des producteurs et des pays qui valorisent l'anacardier. Antlaf, qui est un produit de luxe, si on pense à ce que ça peut donner aux femmes en termes de pouvoir d'achat, leur permettant d'aller acheter leur vie et d'envoyer les enfants à l'école. Nous, nous avons ciblé les zones naturelles de production de l'anacard, que sont la région de Dakar, la forêt de Mbao jusqu'à Gorom. C'est une zone naturelle d'anacard. Et nous, nous avons choisi à ce titre Gorom, qui est une zone de production d'anacard, nous avons choisi Tchenepo. Pour la case masse, c'est tout à fait naturel parce que si vous prenez la Sénégal mi-méridionale, c'est le creuset de production d'anacard pour ce qui concerne le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau ayant ses réputations, que ça noie et celle des plus prisées du monde. Le Coraf, qui est le centre de recherche agricole de notre région, et qui a fait confiance à la FAO pour dérouler une première, c'est-à-dire ce projet sur l'anacard. Quand on est à 8h, on est à 6h, on est à 6h, on est à 6h. Donc, on est à 6h, 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 et on est à 6h. Et si on est à 6h, on a à 6h, on est à 6h. Ils ont à 6h pour travailler un petit peu, il y a des saisons à 5h, donc voilà ce qui est le plus downs. Il y a du même mariage avec les 1omais, 2 kilos d'euro, Dans le cadre du renforcement de capacité, la FAO a construit un centre de formation dans le site de Gorom où des centaines de femmes sont formées. On a transformé la pomme en tranche, on peut le conserver durant un an et ces tranches sont très bien, ça soigne même. On a transformé ça en confiture, on a fait aussi des amusguelles, on a fait viande de pomme, on fait des pâtes d'arachide comme les potes d'arachide avec la pomme. Et cette pâte-là, on peut faire de la pâte d'arachide comme on peut faire aussi du chocolat avec la pomme. On a transformé aussi toujours la pomme en aliments et cet aliment est très bon pour les enfants malnutris, même on peut dire avec la famille. Pour mettre les unités de production et des centres dans les conditions de performance d'hygiène et de qualité, la présidente de la FAO a mené une visite d'échange dans la ville d'Armedabad en Inde, premier pays mondial producteur d'acajou. Je pense que si on regarde ce qu'on a vu comme avancées technologiques, je ne voudrais pas oublier de mentionner que les avancées technologiques de l'Inde sont appropriées maintenant au Sénégal. Il faudrait qu'on travaille à mécaniser notre agriculture davantage et à mécaniser de manière assez appropriée et pointue pour ceux qui en ont le plus besoin. Nous remercions aussi le WAP, qui est un produit de la Banque mondiale, de gros investissements qui ont été opérés par la Banque mondiale pour booster l'agriculture. Il s'agit de faire la recherche et d'appliquer les résultats de la recherche dans le développement. Et c'est en cela que nous remercions encore une fois le CORAF et notre coordonnateur régional, Mme Ouattara. L'avenir de l'Afrique, c'est les femmes, mais l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501